Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le Monde comme chaque samedi. Initialement prévu, le 20 avril, le gouvernement togolais a reporté les élections législatives au 29 avril prochain pour mener des consultations sur la nouvelle constitution. Considérée par plusieurs parties d'opposition comme une manœuvre pour maintenir le président Fornyasinbe au pouvoir plus longtemps, ce possible changement de régime inquiète une partie de la classe politique togolaise. Des dirigeants d'opposition ont donc appelé le gouvernement à revenir sur la réforme de la constitution qui permet à l'Assemblée nationale d'élire directement le président sans débat. Alors qu'est-ce qui motive ce changement de régime politique ? Qu'est-ce qui différencie le régime parlementaire du régime présidentiel ? Pour en parler, je reçois l'historien Bangaline Goran. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatime, merci. Et le journaliste Valentin Mougain. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fatime et bonjour à tous. Content de vous retrouver. Alors messieurs, on va commencer par un petit peu d'histoire. La monarchie et la royauté ont prédominé l'espace, on va dire, politique. Mais comment sont imposés finalement, historiquement, les régimes politiques présidentiels et parlementaires ? On commence par ce qu'on considère comme le plus ancien des deux régimes, donc le régime parlementaire. Disons qu'il prend ses origines dès le XIIIe siècle en Angleterre avec, je dirais, le remplacement de ce qu'on appelait avant le conseil des vassaux. Donc les représentants des territoires ou des provinces dominées par la royauté et qui constitue une assemblée consultative que le roi pouvait consulter. Donc on va remplacer le conseil des vassaux par un parlement qui va fonctionner comme une sorte d'assemblée générale des représentants des provinces, mais qui va se réunir de manière périodique seulement pour certaines questions, sur convocation du roi. Et donc il va s'établir progressivement à la faveur des, je dirais, des temps d'affaiblissement de la monarchie, provoqués notamment par les périodes des guerres de succession. Et donc le parlement va devenir en quelque sorte l'institution qui, dans ce moment-là, où la monarchie traverse des guerres internes, va donc gérer les affaires courantes et profiter au passage pour récupérer quelques pouvoirs du pouvoir absolu monarchique. Et donc ce processus va se construire sur 500 ans. Donc le fait qu'on aboutisse à ce qu'on appelle aujourd'hui la monarchie parlementaire, ça ne s'est pas décrété en une journée. Ça a été un processus qui s'est construit progressivement du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc c'est pratiquement 500 ans d'histoire qui permettent aujourd'hui d'arriver à cet équilibre des forces où au début on avait un monarque qui détenait tous les privilèges et tous les pouvoirs et qui s'appuyait à titre consultatif sur, je dirais, le parlement. Mais aujourd'hui c'est une inversion des rôles. C'est-à-dire que la monarchie absolutiste a été dépouillée pratiquement de tous ces pouvoirs qu'on a attribués au parlement qui désormais désigne un chef du gouvernement. Alors en ce qui concerne plutôt le régime présidentiel, il est un peu plus récent. Il remonte donc à la guerre d'indépendance des États-Unis où les pères fondateurs ont voulu se démarquer de ce modèle, je dirais anglais, parce que c'est la Grande État qui les a colonisés, qui consacre, parce que l'élément essentiel de la monarchie parlementaire, consacre une collaboration entre l'exécutif et le législatif. Donc ils ont voulu construire un modèle différent où il y a une sorte de démarcation, de séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc au lieu de la collaboration, ils veulent plutôt un équilibre, donc une séparation entre les deux. Et donc ça va nécessiter que désormais, que ce soit les acteurs du pouvoir législatif comme les acteurs du pouvoir exécutif, les deux aillent chercher leur légitimité directement auprès du peuple, donc à travers une élection au suffrage direct. Donc les États-Unis vont énoncer l'idée, disons, à la fin de la guerre civile, donc en 1763, et c'est 24 ans après que cela sera substructuré dans la Constitution de 1787. Donc là aussi, il y a eu des débats, il y a eu un processus de discussion à l'intérieur des différents États fédérés, mais aussi du Congrès fédéral. Ça a pris 24 ans avant que ce qui a été énoncé en 1763 soit bien structuré, articulé et intégré dans la Constitution de 1787. Donc ça a été vraiment le résultat, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, c'était un résultat dans la durée qui a été construite autour d'un débat, autour de la concertation collective. Tout un processus, merci de nous le rappeler. On va poursuivre cet aspect un peu pédagogique pour comprendre finalement de quoi il s'agit avant de s'attarder pleinement sur le Togo. La pratique est très souvent différente de la théorie. C'est-à-dire qu'en pratique, il y a des aménagements qui font en sorte que finalement, parfois, vous trouvez des convergences entre le régime américain, qui est censé être un régime présidentiel pur et dur, et des régimes d'ordre parlementaire. Il y a des aspects qui se retrouvent à la la liste sur le terrain. Maintenant, le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, en fait, ce sont des déviations du régime présidentiel. Le régime présidentiel consacre donc la séparation rigide, au moins au plan théorique, rigide entre le pouvoir exécutif, d'un côté, le pouvoir législatif. Or, dans la pratique, on constate qu'il y a des aménagements qui sont faits de telle sorte que, par exemple, dans un système présidentiel, vous avez le président qui détient une majorité, dès lors qu'il détient une majorité écrasante au Parlement, eh bien, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui dicte tout. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a une prédominance, comme il y a une grande prépondérance du régime présidentiel en Afrique, mais cela aussi est lié à une histoire. Parce que lorsque les pays africains accèdent à l'indépendance, ils se disent que les tâches de construction nationale sont immenses, il faut déjà même recréer une nation, et qu'il faudrait, pour cela, un pouvoir assez fort, donc, qui est incarné, selon les gens de l'époque, par un pouvoir présidentiel assumé par un chef d'État qui détient la majorité essentielle des pouvoirs pour pouvoir conduire, donc, le pouvoir, la nation vers sa destinée. Alors, c'est tout ceci qui a créé, donc, des déviations, qui ont conduit, tout ceci a conduit à des déviations, comme le présidentialisme, c'est-à-dire, on est passé du régime qui était censé être présidentiel à un régime présidentialiste, un régime présidentialiste fort, et ce n'est pas qu'en Afrique aussi, parce qu'on a vécu également des cas de figures semblables en Amérique latine. Alors, maintenant, on va s'intéresser au Togo. On va, justement, rejoindre notre correspondant sur place, Dieudonné Korolakina, qui est directeur de publication du Togo Matin et du nouveau reporter. Bonjour, Dieudonné. Bonjour, Fatime. Bonjour à tous. Le Togo est de nouveau sous le feu des projecteurs suite à l'annonce d'un possible changement de régime politique. Qu'en est-il exactement ? Alors, effectivement, c'est en décembre 2023, un groupe de députés à l'Assemblée nationale togolaise a pris l'initiative d'introduire une proposition de loi qui vise à modifier la constitution du pays. Alors, pour quelles raisons ? Les raisons évoquées sont de trois ordres. Alors, les députés qui ont introduit cette loi évoquent premièrement l'instabilité politique dans la sous-région ouest-africaine marquée ces dernières années par plusieurs coups d'État. Deuxièmement, ils évoquent donc la stabilité gouvernementale en avançant qu'il est question donc de former, de travailler à la formation des gouvernements qui reflètent les majorités parlementaires. Donc, en troisième lieu, ces députés évoquent une adaptation aux évolutions sociopolitiques du pays avec un régime qui demande une forte implication des citoyens dans la vie politique du pays. Eh bien, le 25 mars dernier, les choses sont allées très vite. Les députés à l'Assemblée nationale togolaise, réunis en séance plénière, ont adopté à une très large majorité cette nouvelle proposition de loi. Donc, sur 91 députés que compte le Parlement, 89 ont voté pour, un a voté contre et un autre député s'est abstenu. Donc, mécontent, une partie de l'opposition de la société civile du Togo, demande le retrait pur et simple de cette loi votée. Mais du son côté, le chef de l'État, à qui revient la prérogative donc de promulguer cette loi dans les 15 jours après son vote, a plutôt pris l'initiative, ayant constaté le vif intérêt qu'a suscité ce vote, a plutôt pris donc l'initiative de demander aux députés, au Parlement, de procéder à une seconde lecture de cette nouvelle loi. Ceci afin de rendre cette nouvelle loi-là plus consensuelle et plus proche des aspirations de tous les Togolais. Dès les élections législatives se tiendront le 29 avril prochain, qu'est-ce que cela explique concrètement pour le chef de l'État ? Alors, les élections législatives auront lieu enfin le 29 avril prochain. Alors, selon une décision présente par le Conseil des ministres réunit le mardi dernier. Mais beaucoup de Togolais sont toujours dans le doute. Pourquoi ? Parce que, bien avant cette date-là, trois reports avaient été enregistrés coup sur coup. de sorte qu'aujourd'hui, finalement, quand la date du 29 avril a été annoncée, eh bien, certains Togolais sont dubitatifs. Mais selon nos informations, la nouvelle date du 29 avril ne souffrira plus de quelques reports que ce soit. mais surtout que ce dernier report en date a été l'une des principales raisons évoquées par l'opposition pour appeler à trois jours de manifestation. La campagne électorale démarre ce samedi 13 avril, selon le communiqué, donc, de ce dernier Conseil des ministres. N'oublions pas que le choix des députés, le choix des conseils régionaux reste très déterminant pour le choix du président de la République et du président du Conseil en 2025, l'année prochaine. L'opposition semble craindre le maintien au pouvoir du président Fornia Singbe. Pourquoi ces craintes sont-elles fondées ? L'opposition togolaise estime aujourd'hui que le changement de constitution en cours serait fait essentiellement pour permettre au président de la République de se maintenir au pouvoir. Eh bien, avec un peu de recul, on se rend rapidement compte que ce sont des craintes qui n'ont pas leur raison d'être. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, la proposition de loi qui a été votée n'est pas à l'initiative du chef de l'État. Le président de la République, Fornia Singbe, n'est pas l'initiateur de cette loi. C'est un groupe de parlementaires qui a pris l'initiative d'introduire une loi qui a été votée. Eh bien, deuxième chose, personne ne peut absolument dire, personne ne peut absolument avancer avec certitude aujourd'hui que le président de la République sera candidat au poste de président de la République ou encore moins au poste de président de conseil l'année prochaine. D'ailleurs, le président de la République aurait pu prendre l'initiative de promulguer très rapidement et avec empressement cette nouvelle loi qui a été votée. Dans la mesure où on lui fait tout un tas de procès d'intention. Mais, plutôt que justement de s'empresser, il a plutôt, c'est lui qui a pris l'initiative de demander aux députés qui ont voté cette loi de retourner consulter les Togolais, de retourner discuter, faire un travail d'information avec les Togolais, de contrer des hameaux les plus reculés afin de recueillir leur avis et surtout dans l'objectif d'améliorer ce texte et de le rendre consensuel et plus proche des aspirations de tout le monde. Alors, messieurs, est-ce qu'un changement de régime finalement et de constitution sous sa propre gouvernance peut être fait pour une autre raison qu'un maintien au pouvoir de celui qui en est à l'origine ? Parce que c'est ça le fond du problème finalement. Alors, je crois que la critique qu'on peut faire de ce qui se passe au Togo concerne surtout la méthode. Parce que, disons que le changement en lui-même n'a pas fait l'objet d'un débat préalable. C'est vrai que après que, disons au réveil, le 25 mars au réveil, la population apprend qu'un changement de régime a été voté par le Parlement. Ça a créé un tollé général et c'est en ce moment-là que, disons qu'on abrège le processus, on renvoie le test en 10e lecture et des députés font des délégations pour aller dans les communautés auprès des chefs des communautés pour expliquer le projet. Alors, ce qu'il aurait fallu faire avant. Mais je pense que dans cette même logique de la critique de la forme, c'est que le Parlement même qui vote donc ce changement de régime est un Parlement dont, disons, la validité du mandat a expiré depuis le 20 décembre. Donc, dans le principe... Oui, mais les Togolais le disent que ce même Parlement, c'est vrai, qui normalement, le mandat a pris fin, a voté d'autres textes depuis... Le Parlement, dans sa forme telle qu'elle existe aujourd'hui, a peut-être un droit d'expédier des affaires courantes. Ça peut se comprendre. Mais selon, en plus, la T-59 de la Constitution, pour tout changement lié à la façon de désigner le président de la République, il faut convoquer un référendum. C'est la Constitution togolaise qui le dit. Donc, non seulement le Parlement qui vote le changement, je dirais de... En tout cas, ils appellent ça une réforme constitutionnelle, mais il s'agit d'un changement constitutionnel. qui vote déjà à un problème de validité même de son mandat. Mais au-delà de cela, on viole l'article 39 de la Constitution qui demande à ce que, pour un changement qui implique la modification de la manière de désigner le président de la République, il faut passer par un référendum. Ce qui n'a pas été respecté. Donc, je crois que derrière ce qui se joue aujourd'hui au Togo, il y a des implications politiques qui n'ont pas forcément été toujours mises en avant. Vous validez cette thèse. D'où ma question. est-ce qu'on peut changer de régime ou de la Constitution sans penser à se maintenir au pouvoir ou en tout cas la tourner en sa faveur ? Écoutez, Fatime, vous savez, toutes les constitutions prévoient des mécanismes de révision. On ne peut pas en vouloir, à un régime, de vouloir modifier la Constitution, de vouloir la réviser parce que c'est prévu même par les textes de la Constitution. La Constitution, ce n'est pas la Bible. on peut la changer et les mécanismes pour la réviser, la modifier, ces mécanismes sont prévus par la même Constitution. Donc, on ne peut pas lui faire ce procès. Pourquoi est-ce qu'il est en place et puis il organise une révision de la Constitution ? C'est tout à fait légal. Maintenant, l'enjeu réel de ce qui se passe au Togo aujourd'hui, c'est moins la nature du régime politique. C'est moins la nature du régime politique que les implications politiques qui peuvent s'en suivent. C'est-à-dire que ce que le peuple doute, ce n'est pas qu'on soit en régime parlementaire ou en régime présidentiel. Franchement, ce n'est pas ça l'urgence chez les Togolais aujourd'hui. Mais ce qui inquiète une partie, au moins de la population, l'opposition, c'est le fait que cela puisse servir de prétexte pour le pouvoir actuel pour se maintenir sous le couvert d'un nouveau régime que déjà on a eu les compteurs remis à zéro parce qu'il y a des précédents qui font donc que le peuple aujourd'hui s'inquiète. en se disant que bon, est-ce que ce n'est pas juste un stratagème pour se maintenir davantage au pouvoir ? C'est là l'enjeu réel de ce qui se joue au Togo. Mais justement, le président Niassin Bey est au pouvoir depuis déjà plusieurs années, 2005. Quel est finalement le bilan politique et économique de ce chef d'État sur le plan national ? Comme dans la plupart des dirigeants, la plupart des cas en Afrique, c'est un bilan mitigé. Il faut savoir que Niassin Bey et Adema, quand il arrive au pouvoir, prête en 8 ans quand même de gestion de son père qui, sur la fin de son régime, en tout cas, a donné l'impression d'être une sorte de dictateur décomplexé. Il y avait déjà 15 ans de rupture des relations, je dirais, diplomatiques entre le Togo et les bailleurs du fonds. pour la raison officielle avancée, c'est pour déficit démocratique. Donc déjà, le premier point positif de la gouvernance de Ford et Adema, c'est le fait que quand il revient, il réussit à rassurer les bailleurs de Ford, donc à renouer les relations diplomatiques avec les anciennes institutions qui étaient fâchées avec le Togo du fait de la tournure antidémocratique que prenait le régime de son père. Et donc, de ce point de vue-là, il a un bilan positif. Après, en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, aujourd'hui, au Togo, le revenu moyen annuel par habitant oxy autour de 700 dollars l'année, là où il représente le double dans le reste de l'Afrique subsaharienne. Donc, si on classe les pays de l'Afrique subsaharienne dans la dernière générale au nombre des pays dont les habitants sont les plus pauvres au monde et qu'au Togo, disons, le revenu moyen de l'habitant togolais représente la moitié du revenu moyen dans le reste de l'Afrique subsaharienne, ça suppose que le bilan économique, même s'il y a eu des progrès, parce qu'il a engagé beaucoup de réformes au niveau de l'amélioration de l'environnement des affaires. Le Togo est l'un des pays africains les mieux classés dans, je dirais, le classement « doing business », mais cela n'a pas produit des résultats concrets, en tout cas en termes de changement de conditions des Togolais, d'où l'aspiration qui demeure forte de l'alternance. Et donc, depuis que le président Yadema est au pouvoir, pratiquement à chaque élection, il y a eu une crise électorale dont celle de 2017 à entraider des manifestations sur pratiquement une année toute entière. Donc, il y a cette, malgré les efforts qui ont été faits, cette envie pour la population de voir les choses changer et donc, c'est le constat. Un bilan mitigé aussi pour vous, pour Fondia Singbe ? Oui, c'est très clair que le bilan est assez mitigé. Au plan économique, il y a eu beaucoup d'avancées, en tout cas, il y a eu une embellie économique au Togo qui est à mettre, justement, à son actif, parce que, malgré toute cette conjoncture internationale difficile, malgré même la conjoncture sous-régionale qui est assez délétée également, malgré tout ceci, le Togo est parvenu quand même à avoir des fondamentaux macroéconomiques solides et qui sont appréciés par le Fonds monétaire international au point que le pays bénéficie aujourd'hui d'une facilité de près de 400 millions de dollars qui, exactement, arrivent comme pour, comme un argument en faveur d'une relative bonne gestion de l'économie. Maintenant, au plan social, comment est-ce que cette croissance a été répartie ? C'est là tout le problème, c'est-à-dire que là, les indicateurs sociaux au Togo, malheureusement, restent assez faibles, assez médias, qu'il faut le reconnaître et c'est justement ce qui nourrit les ressentiments de la population qui estiment que beaucoup peuvent encore être fait parce que leur situation sociale n'a pas fondamentalement changé. Mais justement, là, c'est sur le plan national dont on parle, mais on a le sentiment que depuis, justement, l'affaire dite des 49 soldats, le Togo prend de plus en plus d'ampleur sur la scène régionale, notamment en tant que médiateur. C'est aussi votre perception ? Oui, je pense que c'est un constat qui est unanime parce que depuis que notre sous-région est traversée par des crises, je dirais, structurelles, en tout cas, des crises liées à l'éthique, le Togo s'est mis dans la position, dans une position d'équilibre entre, je dirais, ce qu'on peut appeler le groupe des pays sur le banc des accusés et en face ceux qui étaient vus comme les États moralistes. Et le Togo, en cela, je dirais, déploie une diplomatie qui vise surtout la récupération de parts de marché en faveur de son port, d'abord, parce que le secteur des services au Togo, y compris les revenus liés au port, représente quand même 40 % des ressources de l'État. quand ils savent que la plupart des pays sécouillés par ces conflits-là sont des pays qui n'ont pas d'accès à la mer et qu'il y a des situations qui amènent des pays côtiers à entrer en riptue avec ces États traversés par des conflits, mais il est clair que Poué, c'est d'abord une opportunité géoéconomique de repositionner leur port qui est en compétition avec les ports de plusieurs autres pays. Mais au-delà de cela aussi, il faut savoir que je l'avais déjà dit sur ce plateau, Oufo Boigny en Côte d'Ivoire durant le contexte de la guerre froide et donc les régimes militaires, les tensions dans la région, a fondé une doctrine du non-alignement à l'ivoirienne qu'il a appelée la Côte d'Ivoire à mis de tout le monde et à mis des personnes qui l'amenaient quand il y avait ce genre de conflit à se mettre à équidistance pour rechercher l'équilibre, pour rassembler, réunir. Et donc, quand Oufo Boigny s'est rétri de la scène internationale, ce rôle-là est repris par Yadema Père qui se positionne comme le médiateur de la sous-région. Et donc, il a laissé derrière lui une administration diplomatique qui va prendre donc en charge la gouvernance de son fils et qui va l'orienter l'aiguille dans la même direction. Donc, je pense que finalement aujourd'hui, c'est un manteau qui était ivoirien qui a été ensuite repris par Yassine Bey et Yadema Père que le fils a repris. Donc, c'est une continuité historique. Au vu de la situation actuelle, le sentiment que finalement le Togo se rapproche peut-être plus des États sahéliens que des États côtiers. Le Togo déploie aujourd'hui une diplomatie très pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui se pose. Comment est-ce qu'il faut la traiter ? Eh bien, le Togo estime qu'il n'y a pas lieu de se couper d'un groupe d'États par rapport à d'autres, ce qui fait déjà sa stature de médiateur parce qu'il est accepté à la fois par les frontistes de l'AES et par les autres. Et en même temps, il profite donc de cette position pour pousser une diplomatie qui soit effectivement à son avantage parce que n'oublions pas que les États n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est ça toute la question. Mais au fond, ce sera la dernière question, la problématique qui est soulevée par ce changement de régime hypothétique, c'est le maintien de Forna Sinkbe au pouvoir. Peut-on imaginer que Forna Sinkbe quitte le pouvoir togolais de lui-même ? Pour ce qu'on observe, je pense que ça sera difficile parce que, disons qu'au Togo, il y avait une bonne maîtrise en tout cas de l'appareil de l'État, notamment de l'administration militaire où les nominations depuis le Père ont été faites en fonction de certaines considérations communautaires pour renforcer le niveau d'allégeance des officiers originais notamment de la région Kabillé vis-à-vis du pouvoir qui était en place. Et donc, avec le temps, les contestations qui ont accompagné les différentes crises électorales, l'armée a été l'élément essentiel, le pilier principal du maintien du régime malgré les grandes sécurses qu'il y a eu. Et donc, jusque-là, sur ces 19 ans de gouvernance, disons que le seul mal que le président Yassine Bé For et Adema a eu, c'est le problème de ces réélections à chaque fois. Et donc, aujourd'hui, en trouvant un moyen de se faire élie par un parlement sans s'adresser directement au peuple, je pense que clairement pour lui, le projet, c'est de rester au pouvoir indéfinement comme le père. D'autant plus que le président du conseil dont, disons, ils ont dépouillé le rôle du président de la République actuelle pour l'investir dans le président du conseil, il n'a pas de limitation de mandat. il peut rester au pouvoir éternellement. Dans la même veine, est-ce qu'il craint au vu de la situation sous-régionale et de ses ruptures, on va dire, constitutionnelles, il craint pour son pouvoir ? C'est clair qu'à chaque élection, le chef de l'État qui veut se faire réélu craint pour sa non-réélection et déploie donc toutes les stratégies qu'il peut avoir en sa possession pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir être réélu. Dans le cas d'Espèce, on va dire que personne ne sait encore quelles sont les intentions réelles de Ford. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il veut se maintenir au pouvoir ou pas, il n'a pas encore dit quelles sont ses intentions. Et même s'il voulait se maintenir au pouvoir, vous savez, la politique, c'est l'expression des rapports de force. Si les rapports de force lui sont favorables, il se maintiendra au pouvoir. Si les choses évoluent dans le sens où on a perçu, par exemple, au Sénégal, un début de changement, de rupture et autres, si les choses changent dans le sens de ce qu'on a vécu au Sénégal, ça risque d'être assez difficile pour lui de reconduire les stratagèmes qu'il a eu à faire jusqu'ici pour se maintenir au pouvoir. Allez, ce sera le mot de la fin, messieurs, merci pour tous vos éléments de réponse, merci à vous de votre fidélité et restez bien évidemment sur la première chaîne. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.